Alors, maintenant, on va travailler avec l'exercice de gestion de cinéma. Un cinéma veut informatiser son système de gestion de programmation de films et de réservation. L'analyse a donné le schéma relationnel suivant. Donc, généralement, c'est le schéma relationnel. Alors, un dilatable film fait un numéro film titre et année. Donc, numéro film, c'est une clé primaire. Le titre, le titre du film. L'année, c'est l'année de production. L'année de production, le type d'année, c'est int, mes che dat. C'est jour, mois, année. C'est jour, mois, année, heure, minute, seconde. Donc, le type, c'est int. Le type pierre, mais qu'inche. Hier, c'est une partie de la date, parce qu'on sait bien les fonctions d'as part sur la date née. Alors, on dit le film, on dit les clients. Numéro client, le nom. On dit le programme. C'est quoi le programme? Numéro programme, numéro film, numéro salle. Le prix et le maximum de place. Et la réservation. Numéro client, numéro. C'est quoi le numéro P? C'est le numéro? Programme. Programme et date de réservation. Alors là, quand on le compte d'aymen, il faut essayer d'imaginer la situation réelle. Sinéma. Sinéma, je n'ai pas le nom. Le nom de l'FLM. Le nom de les clients. On est les programmes. Je n'ai pas le programme. Le film, il est programmé à être projeté dans la salle. D'accord? Oui. Le prix, bien sûr, il y a la salle. Il y a le nombre, le maximum de places. Il y a logiquement, je n'ai pas le temps d'écrire dans la salle. Logiquement. Lorsqu'on programme un film, une salle. Je le reçois. Le temps de la date. Très bien. On a reçu la date de projection. Vous êtes d'accord avec moi? On a programmé le film. Il y a une date de projection. Normalement, c'est l'information qui manque. Et ce qui dit la réservation. La réservation, c'est le client qui est chérié le ticket. C'est le film. Il y a une date de projection. Il y a une date de projection. Moi, maintenant, ils ont fait simple. Il y a le client qui est chérié le numéro de programme. Il y a une date. Logiquement, on dit que la date de réservation, c'est ce qu'on est inférieur à quel point. C'est la date de projection. C'est la date de projection. C'est la table de programme. Très bien. Alors, on vous demande de créer le schéma de la base de données en spécifiant le chôme des fichiers primaires et secondaires. Il y a un fichier primaire. L'extension, c'est MDF. Ok, le fichier... Je voulais vous calmer. Quel fichier à quoi ? Fichier... Secondaire. Fichier journal. Fichier journal. Où est-ce que c'est ? LDF, LogDataFile. Ouais, les fichiers secondaires, ils sont secondaires. C'est un facultatif. Il abrite le fichier primaire avec d'autres fichiers secondaires. Alors, il y en a... Moi, je n'oublie pas surtout, c'est le fichier primaire et le fichier journal. En respectant les contraintes suivantes. Le numéro du fil n'est incrémenté automatiquement. Il n'est qu'à y avoir une valeur automatique. Il n'est pas identifié. Le titre est obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Par défaut... Je mets quelques verts. Par défaut, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Alors, il n'est pas obligatoire. Je vais vous dire, créer le schéma en respectant. Ça veut dire, les contraintes, elles vont être exprimées fines. Je sais pas comment exprimer les contraintes. Il y en a trois manières différentes. Je n'ai pas la première. Oui, pendant plutôt. Pendant la création et après. Je n'ai pas la première. Pendant. Pendant la création. Je notes la basse d'une. Je notes lakliche. Je notes les contraintes en même temps. Et ça, après. Alors, si vous avez attiré cette question. En respectant la outside. C'est pendant la création. Je notes la basse d'une. Je notes laта. Il n'est pas obligatoire. Toutefois, il n'est pas obligatoire d'ajouter lahon genre. Alors, il n'est pas obligatoire. Qu'est-ce pasTER à la création. C'est-ce pas de nessa老師. et maintenant on veut tester est-ce que vous savez modifier la base de données après sa création, modifier la table après sa création, est-ce que c'est clair comment ajouter la contrainte après la création pendant la création ou après la création pendant la création de la base de données on dit deux façons il y a la contrainte niveau colonne ou la niveau table on dit que ça est qui connaît non le choix sauf certaines situations c'est qu'il y a un niveau table obligatoire par la clé primaire qui est composée il y a une date de réservation par la clé primaire qui est à deux colonnes donc là un niveau table qui est obligatoire très bien donc la première question j'ai créé le schéma de la base de données donc à watercris database cinéma où il a spécifié on primary ou logon alors on primary c'est le name filename c'est le chemin alors là moi je vais essayer de raccourcir le chemin pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'écrire avec le schéma l'étiquant par défaut l'étiquant le fichier d'il sql alors size 10 alors après tout le size l'unité par défaut c'était quoi megabyte megabyte très bien alors micx.lo 10 ça veut dire c'est 10 mégas max size 15 ou file growth 5 ok donc le fichier log donc le plus important aussi c'est de faire l'extension mdf ou ldf alors on va tester pour voir parce que je n'avais pas testé avec vous la dernière fois les fichiers alors j'exécute voilà commande réussie alors on trouve les fichiers ah je trouve comme je peux dire directement d'accord très bien donc bien sûr ce n'est pas le cinéma c'est excellent donc et je reviens vers l'énoncé d'abord c'est un peu c'est un peu la création des tables alors la table film donc juste pour faire le lien alors table film je vais faire numéro film qui est une clé primaire parce que c'est souligné c'est une clé il est incrémenté il est incrémenté automatiquement 1 1 1 c'est à dire la première valeur c'est le pas d'incrémentation 1 1 c'est une valeur par défaut donc je peux là l'enlever si je l'enlève ça ne change rien primaire pour dire que le numéro f c'est une clé primaire donc c'est une contrainte niveau colonne ensuite on dit le titre le titre généralement le type c'est quoi c'est un varchar 10 alors c'est un peu court c'est un an de film plus long donc 30-40 mais je m'enlève l'insertion c'est un t-10 il est quand même un film avec un grand titre il y aura des soucis l'insertion il n'y a pas l'année il n'y a pas l'année il n'y a pas l'année donc il ne faut pas se déranger à réserver 50-40 les titres alors comme le titre c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire c'est not n'al qui est pas d'affaire c'est pas c'est not n'al ou l'an al c'est pas l'an al not n'al ou l'an al il n'y a pas c'est le identité tu as raison il est le identité c'est pas pas c'est le cas c'est un n'al not n'al donc le lâcher c'est pas Primerikey, mais ça suffit qu'on nul. Excellent, bravo. Donc, nous allons mettre la contrainte Primerikey. Il y a en fait, avant que nous n'apprenons Primerikey, il faut que nous n'apprenons pas d'identité. Il faut que nous n'apprenons pas d'identité. Donc, nous allons mettre la contrainte Primerikey. Raya, not nul plus unique. Très bien. Excellent. Et elle dit, c'est not nul, qui est méchie unique. Vous connaissez deux films dans le même titre. Donc, je peux dire que la contrainte, systématiquement, c'est la contrainte unique en plus. Alors, la date de réservation prend comme valeur par défaut la date actuelle. Alors, elle dit, mais elle n'a pas de chauffage. Donc, ça fait sérieux, n'a pas de films, parce qu'il y a année. L'année, le chiffre de l'année, c'est ins, très bien. C'est l'année, c'est 2012, 2010, 2005. Donc, elle dit, c'est un jour où il y a un an, mais il y a un déclaré à ce moment. Il y a un déclaré à ce moment. Donc, elle dit, c'est la première table. Je peux tester, exécuter, comment on réussit, très bien. Je l'ai exécuté, voilà. Client. Depuis qu'il y a un numéro C, donc, les primaires, il y a un numéro C. Ça fait, donc, c'est simple. Numéro C, int. Alors là, d'ailleurs, c'est une écriture un peu différente. On va tester, c'est excellent. Tu as nommé la contrainte. Une fois que tu ne l'as pas nommée, donc, ça a donné un numéro automatique. On peut vérifier. On a l'air le cinéma, la table, film. Alors, quand vous avez le numéro C, il y a un autre, là, je pense que c'est P, c'est le plus malgré. C'est un nom nul. 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 Alors, le nom, donc, voilà, numéro C, c'est le nom de la contrainte ou le nom Varcharkens. Alors, lorsque je vais exécuter la table client, je vais actualiser et on va voir que la table client est un nom automatique. Il a pris le nom qui a été spécifique. Ou le nom, il a des coins, il accepte les valeurs nulles puisque c'est une clé primaire, automatiquement, c'est notre nul. Alors, programme. Je ne dis programme, il dit une clé primaire numéro P, clé étrangère numéro F, numéro sale, prix max place. Alors, numéro P, voilà, donc, c'est un métier de me liqué, et je vais C'est bon, quoi. Ah, ça va, nous. Allô, j'ai eu un petit souci de connexion. Alors, un numéro F, c'est le numéro du film. Donc, c'est une clé étrangère qui fait référence à la clé primaire de la table film. Donc, num F in constraints. Alors, tu as nommé la contrainte, si tu veux, oui. References. Et ne m'accepte pas, je vais linker. Et là, je m'accepte pas, je vais linker parce que je suis au niveau colonne. Et je fais référence à la table film. Numéro F. Très bien. Numéro salve, c'est les ints. Le prix, flow. Alors, il y en a le prix, il fallait plutôt faire money. Money, c'est plus précis que flow. C'est-à-dire qu'il y en a un c-charpe, c'était décimal. Où il y en a un dit le type money qui a dit plus de précision sur tout ce qui est monétaire. Maximum placé. J'exécute. Très bien. Alors, réservation. Réservation, il y a une clé primaire qui est double. Alors, qu'est-ce qu'on a dit une clé primaire qui est double systématiquement ? Donc, quand on dit un niveau table, un niveau colonne, mais on dit un niveau table. J'en sais si c'est un max petit R. La clé primaire, c'est obligatoire. Alors, la clé primaire, donc, ça va être en dernier. Un jour, vous, numéro C qui est une clé étrangère. Numéro, c'est client, et dit programme ou date de réservation. Alors, numéro C, int, conscient, références, numéro client, num, c. Numéro P, conscient, donc, tu as nommé les contraintes. Et non, on peut enlever ça pour faire court. Et références, programme, numéro P, date de réservation, virgule. Et non, il ne faut vraiment pas oublier. Premier K, et non, on est là, niveau table LH, parce que c'est à deux colonnes. Numéro C, virgule, numéro P. Si je voulais nommer, que c'est un exib constraint, pk, réservation, premier K. Sinon, si je ne veux pas la nommer, un exib premier K, voilà. Alors, on va exécuter la dernière table. Une table, obligatoirement, elle va avoir une clé primaire. Voilà, elle va dire. Très bien. Donc, voilà. Donc, question 1, j'ai oubna il y a. Ah, calou l'napa. Ah, d'incitir. La réservation prend comme valeur par défaut la date actuelle. Ah, qu'est-ce que ça fait l'affiche ici, l'achron? Par défaut, calou l'nalors de la création. Donc, il y en a, qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Default. Get date. Alors, moi, comme j'ai déjà exécuté le code, je dois se tenir le code. Je dois modifier, donc, ajouter un 30 de valeur par défaut. Alors, par défaut, la modification d'elle-là, elle est un peu différente. Donc, je vais faire alter table réservation. Et normalement, c'est ça la réponse. Il y a la bonne réponse. Ré, puisque elle est ici, ça, je ne veux pas supprimer, créer. On sait comment faire la modification. Alors, alter table réservation. Donc, Je vais choisir ma default date. For, non, qu'elle dit au default, si ma mémoire est bonne. Vous vous rappelez? Qu'elle dit au, les parenthèses, qu'elle dit au default date. La télé-expression, je crois. Get date, c'est ce qu'elle dit au default. For, elle dit comme on va la colonne. For, dat, 13. Et si, un, si. Si. Très bien. Alors, j'exécute. Voilà. Voilà. Comme vous avez vu, ça a été exécuté. Non, ça nous a fait une révision. Maintenant, on peut jouer. On peut faire le dot, que c'est... Ça a fait, comme ça. Bonne, c'est ça? On peut dire, on peut faire le dot, c'est bon, et on peut créer, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. non c'est certain mais j'ai pensé que j'ai choisi le type d'art je ne sais pas comment tu peux faire non, ça va être un type d'art c'est quoi ça ? c'est quoi ça va je ne peux dire que c'est un type d'art c'est un type d'art vu qu'est-ce qu'on a dit, une colonne calculée elle n'a pas de type on sait que la date, elle va toujours être récalée à la date d'aujourd'hui il faut qu'elle s'affichera avec la date de réservation sur la date d'aujourd'hui tu as compris je fais les données calculées pour qu'elle s'affichera avec la date de naissance ou pour qu'elle s'affichera l'âge donc l'âge, quand l'utilisateur vient de l'âge ça fait que la date de naissance est registrée j'affiche l'âge, c'est qu'on a un affichage avec une règle de calcul donc on a dit qu'il s'affichera avec la date 13 comme une colonne calculée où l'affichage est là, c'est la date d'aujourd'hui alors que c'est pas ce qu'on veut on a pris un seconde type date il est utilisé au rôle, il y a une date de réservation seconde type date c'est-à-dire que si je ne mentionne pas la date par défaut il y a une date qui va faire le premier mais bien l'âge ou bien l'âge donc j'ai dit comment ajouter la contrainte de valeur par défaut donc j'ai dit c'est une expression qui m'occupe de moi c'est-à-dire qu'elle est qu'il y a une défaut ou qu'il y a une note-nal note-nal fait une modification voilà plutôt une modification de couleur c'est-à-dire que c'est une question qu'est-ce que je devais faire ? c'est-à-dire qu'il y a une note-nal vous voyez donc c'est une modification je vais l'exécuter voilà et j'actualise pour voir voilà il est une note-nal vous voyez ? donc la contrainte note-nal pour l'ajouter en fait c'est une modification de la colonne ou le get that c'est comme ça que voilà donc il y a une petite révision donc je vais essayer là alors donc donc d'abord que nous avons vraiment la question 1 question 2 ajouter la colonne genre à la table film donc c'est l'ajout de la colonne après la création donc c'est une modification de la table donc il y a ici alt-sortable film add très bien donc l'ajout de la colonne ajouter la contrainte ajouter la contrainte donc là c'est d'abord je fais l'ajout des contraintes après la création et le nombre de places maximales doit être positif c'est une condition donc c'est le check donc add constituent entre parenthèses l'expression maxplashperasio donc on a le check l'expression djlo et il ne change pas que ce soit au niveau colonne que ce soit au niveau table que ce soit après la création de la tendine parce que je réécris le nom de la colonne entre parenthèses donc l'ostre c'est ce qu'on a dit une condition bien alors qu'est-ce qu'on a fait voilà la dernière contrainte ajouter la contrainte la date de réservation doit être supérieure à la date actuelle la date de réservation doit être supérieure à la date actuelle et voilà donc c'est un check réservation date de réservation doit être supérieure à la date actuelle donc j'exécute l'j donc je peux exécuter les trois en même temps voilà comment ils sont réussis donc ils sont corrects très bien donc on a dit pour aller dans il y a le LDD donc 5 6 7 8 9 donc il y a qui apprennent un peu de LDD et un peu de de LMT alors il y a l'exercice là juste pour compléter il y a dans le LDD en effet en effet c'est un schéma relationnel nous avons touriste de la catégorie vu le musée séjour alors ici vous avez les clés primaires soulignées clés étrangères en italique alors on a une clé primaire qui est triple parce qu'on doit être exprimée au niveau table alors ajouter à la table touriste une colonne âge alors maintenant la différence dans l'exercice là on demande d'ajouter à la table touriste la colonne âge qui calcule l'âge du touriste alors on va essayer de trouver un truc qu'on peut calculer ici on peut ajouter le film l'ancienneté d'ailleurs l'année d'accord je vais juste ajouter des petites questions pour faire une bonne révision alors on va ajouter une colonne ansieté film qui calcule l'ancienneté du film en année ok alors là ça va être film at ancienneté ancienneté l'ancienneté film alors là le type dit comment je vais calculer l'ancienneté du film alors comment je vais la calculer alors c'est l'année mais elle dit la date qu'elle elle dit la date alors qu'elle elle dit l'année donc je vais dire hier hier get date moins année d'accord voilà et ça va faire des calculs alors elle a vérifié la contrainte donc elle dit c'est quelle contrainte une contrainte qui doit vérifier que la date naissance est supérieure à la date système c'est une contrainte check alors il y a une contrainte qui est très intéressante ajouter à la table 6 jours la contrainte suivante le nombre de nuits ne peut pas être supérieur à 4 pour les numéros d'hôtel alors on va essayer de faire la même mais sur notre schéma alors j'ai le lien en numéro ajouter la contrainte suivante le lien alors on s'inspire dire le nombre de places le nombre de places maximum ne doit pas dépasser 50 pour les salles 2 et 3 2 et 3 un affin le film c'est 50 oui ok alors c'est quelle contrainte la disco le type peut être de la contrainte il est long je veux négoyer le type de la contrainte tu n'observes des contraintes c'est une contrainte default c'est une contrainte primaire de l'étrangère unique non default default j'ai dit une valeur par défaut il est que le nombre de places max ne doit pas dépasser 50 est-ce que c'est une valeur par défaut c'est une contrainte c'est-à-dire jamais les valeurs qui sont acceptées voilà donc c'est quoi c'est quelle contrainte c'est une contrainte tu check très bien donc maintenant on va faire alter table programme je crois je vais mettre la table sur ça je vais le mettre programme voilà alter table programme add construct cst cst check on va accept check alors je vais y'a l'eau là il y a le nombre de places max place max place il doit être inférieur à 50 inférieur à 50 mais c'est pas tout il y a l'écrit pour les salles 2 et 3 et il y a le même que je n'ai la salle 2 ou la salle 3 il y a un des c'est supérieur à 50 là comment pour résoudre ce problème donc il faut reçu qu'on dit inférieur à 50 je ne pas dépasser 50 c'est à dire inférieur ou égal à 50 qu'il faut qu'est voilà comment je peux exprimer cette condition il lève la saisie d'heri d'être la salle 2 grâce le max de place si qu'on le fait la second qu'est ce que je dois faire très bien 1 salle in num salle num salle in 2 3 voilà donc il est qu'un de la salle 2 ou 3 parce que le numéro de place est-ce que j'ai d'autres situations non si alors insertion tableau numéro 2 donc les autres qu'on ne qu'est si so qu'il ou alors il est la salle max place alors il est la salle 2 ou la salle 3 le numéro de place c'est qu'on qu'il 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 est qu'il max de place inférieure 50 ou la salle qu'on n'y il l' 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 c'est une erreur oui, pourquoi ? c'est une erreur ou une erreur c'est une max de plus c'est une erreur vous avez remarqué ? c'est plutôt c'est une erreur d'accord donc cette erreur ne va pas passer le check est un peu mais on veut dire que la salle 5 c'est une max de place 60 normalement la ligne est correcte non normalement il est correcte le nombre de place max ne doit pas dépasser 50 pour 2 et 3 on dit que la 2 et la 3 et la 5 on dit que la 5 c'est une erreur c'est bien Oui, oui. Donc, dans le check, on va-t-il y'adouz ? Il yadouz, oui. La, non va-t-il y'adouz. Il y'adouz, il y'adouz. Non va-t-il y'adouz. Pourquoi ? Je t'envoie le check. Je te dis, le max de place est plus de 50. Et là, il y'a 60. Il y'a fait le premier false. Et là, il y'a end. Donc, ça fait de quel point false. Donc, c'est ce que tu as dit ? C'est ce qu'il est de l'autre ? Ah, non, c'est ce qu'il est. Dans les parenthèses, comme on peut dire or. Donc, j'ai dit il y'adona pour 2 et 3. Pourquoi ? Je ne sais pas ce que tu as dit ? Je ne sais pas ce que tu as dit. Là, il y'a 50. Il y'a 50. Il y'a 50. Il y'a 50. Je ne sais pas ce que tu as dit. Laissez-vous ? C'est quoi ? La question est en Q3. Très bien. Pour le numéro 1, Not in 2-3. Nous avons une situation. Mais que j'ai mis en Q3, il y a la question. Pourquoi je vais vérifier max-plast pour avoir une contrainte à la max-plast Qu'est-ce que ça veut dire false ? Ça veut dire numéro 2, 2, 3 Pour simplifier un peu la condition Voilà, regardez Je vais faire un petit commentaire Ici, on va voir qu'on 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 va voir que c'est un électron qui est encore qui est encore le nombre maximum de place c'est correct. Il y a quel numéro de salle dans deux et trois parce que le numéro de place est inférieur à 50. Voilà, et on a résolu le problème. Donc il y a deux situations. Il y a un numéro de salle, mais il y a un numéro de salle, mais il y a un numéro de salle, il y a un numéro de salle, ou il y a un numéro de salle, parce qu'il y a un numéro de salle, ça fait un numéro de salle. Oui. C'est pour l'écrire plus simple. Je vous ai dit que c'est un numéro de salle. Il y a un numéro de salle. Il y a un numéro de salle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un numéro de salle. Ça fait, il y a un numéro de salle. Donc la condition est un numéro de salle. Voyez, donc je vais en parler à un numéro de salle. Il y a un numéro de salle. soeur de 50. Ou le autre. Aux-et-aux, on peut le voir, on peut le voir aussi. J'aurais dit, il faut qu'ils aient des problèmes, qu'ils aient des problèmes, ils aient la nombre de places qu'il a de 50. Ou ils aient la nombre de places de 50, je ne sais pas qu'ils aient des problèmes. Qu'ils n'auraient pas qu'ils ne soient pas les problèmes. On ne sait pas qu'ils aient la plus. Je l'aim시quant. Oui, moi. Donc, il a eu le nombre de places de 50. Ça fait, mais je l'ai de la plus. 12. Il a été le même problème, on ne sait pas que les hommes. c'est à dire c'est à dire c'est à dire le numéro de place il est supérieur à 50 il dit que c'est à dire c'est à dire le numéro de la salle parce qu'il est juste là voilà donc c'était une condition qui nécessite un peu de réflexion j'ai tenu à la partage avec vous c'est de la logique c'est pas que tu as filmé les différentes situations possibles oui voilà pour le LDD je crois qu'on a fait le tour on a corrigé c'est pas la peine les différents types de questions